Juste un mot, Nathalie Cossu-Pobrosière, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui effectivement se sent trahie par la gauche, par Emmanuel Macron, qui symbolise l'arrogance des banquiers, etc. Mais il y a aussi une partie de la gauche, ou des jeunes, pardon, qui se reconnaissent dans Macron, l'homme qui leur promet de s'enrichir, d'avoir un nouvel avenir. Comment vous faites la synthèse ? Moi je pense que derrière cette histoire de costard, il y a un autre problème qui est la question des symboles de la réussite. Un sujet dans lequel certains droits ont pu tomber par le passé, un piège dans lequel certains droits ont pu tomber par le passé, c'est l'histoire de la Rolex, tout ça. Et là ils tombent dans le même piège, comme s'il y avait un symbole unique de la réussite. Comme si pour réussir il fallait avoir un costard, et comme si pour réussir il fallait être banquier. Mais regardez, moi ça me frappe parce que c'est tellement pas moderne. Vous regardez tous les jeunes du milieu des start-up, il n'y en a pas un qui porte un costard. Mais il n'y en a pas un qui porte un costard. Et quand ils portent une veste, ils mettent un t-shirt en dessous. – Bon, vous n'auriez jamais fait cette boulette quoi. – Ah sur le costard mais jamais, parce qu'en plus je pense que cette idée des symboles de la réussite, en fait elle est complètement dépassée. Aujourd'hui on est dans un monde qui est en train de… Ça, ça témoigne d'une espèce de vision un peu verticale, hiérarchique du pouvoir. On est dans un monde qui est en train de devenir complètement différent. Le monde du numérique, le monde de l'éruption du numérique dans la société, dans l'économie, c'est plus celui-là. Le symbole de la réussite, ce n'est pas le costume cravate. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada.